... Bonjour Seydusso. Bonjour Sida. Vous êtes le président du mouvement Finuetti, un grand mouvement qu'on connaît déjà. Alors, depuis quelques temps, on ne vous entend pas beaucoup sur le terrain. Dites-nous pourquoi. Est-ce que c'est faux ? Oui, enfin, c'est vrai qu'on ne nous entend pas sur le terrain de la diaspora, mais on était à Dakar, au Sénégal. Tout simplement, on travaillait au niveau national. Parce qu'on pense que c'est important aussi pour le président de la République. Aujourd'hui, au niveau de Dakar, on sait qu'il y a des difficultés et que nous, comme on a des militants là-bas, on a aussi des sections qui sont à Dakar, il était important de travailler au niveau de Dakar. Donc, du coup, c'est ce travail-là qu'on faisait aujourd'hui depuis plus de six mois. Mais il était nécessaire, pour moi en tout cas, de revenir ici avant la fin des parrainages pour aller dans les foyers, parce qu'on a énormément de militants, qu'on avait déjà quand même donné consigne que toute personne qui viendra dans les foyers pour parrainer le président de la République, après les avoir, bien sûr, vérifier, bien sûr, les fiches de le parrainer. Il ne faut pas qu'ils attendent le mouvement Finuetti. Puisqu'en certains moments, nous, c'était important pour nous. Ce qui était important, c'est de se renseigner dans les foyers, est-ce qu'ils parrainent ou quoi. Et on savait toutes les personnes qui étaient là qui parrainaient. Et donc, du coup, ce qui était important pour moi, que le président ait les parrainages nécessaires. Mais ce n'était pas que Finuetti présente des milliers de personnes qui ont parrainées. Parce que pour nous, on avait déjà fait le travail il y a bien longtemps. Le travail qu'on avait fait, c'était d'être parti dans les foyers pendant sept mois, rencontrer les Sénégalais, voir éventuellement pourquoi beaucoup d'entre eux ne pouvaient pas voter pendant le référendum. Parce qu'on avait eu des bûches, on était partis dans les foyers pour prendre nos militants, aller voter. Mais lorsqu'on est arrivé, on s'est rendu compte tout simplement que beaucoup ne pouvaient pas voter. Et voter pourquoi ? Quelle est la raison ? La raison, c'est tout simplement, depuis que le président de la République est arrivé au pouvoir, il y a eu beaucoup de populations qui se sont déplacées. Par rapport aussi à la crise au niveau de l'Europe, de l'Italie, d'Espagne, il y a beaucoup de gens qui se sont déplacés qui ne sont pas excitées à l'international. Il y a d'autres qui ont quitté le Sénégal, mais il y a d'autres aussi qui n'ont pas tout simplement les cartes d'internationales. Parce qu'on sait qu'à l'étranger, ici, en tout cas dans la diaspora, la carte d'international sénégalaise n'a pas trop d'utilité. Son seule utilité, c'est peut-être, c'est d'aller voter. Mais parce que nous savons très bien que pour travailler ici, il faudra tout simplement la carte de séjour et le passeport. Et pour rentrer et revenir aussi, il faut juste ces deux éléments-là. Donc la carte d'international n'est pas nécessaire. Et en même temps aussi, les gens, la diaspora, en tout cas les émigrés, peinent aujourd'hui à avoir du boulot pour faire une carte d'international, il faut aller un jour de semaine. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller travailler. Donc ils ne voient pas l'utilité d'y aller. C'est pour cela que pendant sept mois, d'ailleurs, Amour Diallo a témoigné ça. On est partis dans son bureau pour lui proposer le projet qu'on avait mis en place. C'était celui d'aller dans les foyers, voir dans chaque foyer, recenser les normes de Sénégalais qui n'ont pas les cartes d'internationales. À chaque foyer dont on parle, on lui donne les informations pour qu'il déplace le service administratif dans ce foyer-là afin qu'on aide les Sénégalais les samedis et les dimanches de faire faire les cartes d'internationales. Parce que ce n'est pas... Est-ce que ça a été fait finalement ? Ça a été fait dans beaucoup de foyers et d'ailleurs, Amour Diallo, le conci général, il m'avait appelé. J'avais même ces messages. J'avais envoyé les noms des foyers qu'il fallait partir là où il y a vraiment beaucoup de Sénégalais qu'il fallait aider à avoir les cartes d'internationales. Les foyers de Tchè, les foyers d'Estan, il y a pas mal de foyers là où ils sont partis. À chaque fois, avant qu'ils ne partent, des fois, on s'appelait et puis moi, je prévenais un peu comment s'appellent les gens qui sont là-bas, les délégués des foyers pour qu'ils sachent qu'il y a le service administratif qui va venir là-bas pour faire faire les cartes d'internationales. Des fois même, on est sur place au foyer de l'Anci, par exemple, c'est nous-mêmes qui avons organisé tout ça. Donc, nous, on était réjouis parce que grâce à notre travail, des milliers de Sénégalais ont eu ces cartes d'internationales. Maintenant, il y a un autre souci, un autre souci, un autre constat que je viens de faire pendant ces deux semaines-là lorsque je suis parti dans les foyers pour faire les parrainages. Il y a un autre constat. Le constat, c'est tout simplement aujourd'hui, il y a beaucoup qui ont fait leur carte d'international mais la moitié n'a pas encore récupéré leur carte d'international. Et le plus frappant dans tout ça, que ces gens-là qui sont dans les foyers, si tu leur poses la question, c'est quand les élections présidentielles, ils ne savent pas. Donc, du coup, on a jugé nécessaire en tout cas, les foyers dans lesquels nous sommes partis, on a pris des délégués avec lesquels on va communiquer. Dès lors qu'on va donner la date de retrait, on va communiquer cette information-là au niveau des foyers pour que les gens partent récupérer leur carte d'international. Et ça sera aussi important qu'ils sachent qu'il y a une date limite de retrait. Donc, du coup, aujourd'hui, on y travaille. Je pense que c'est important le parrainage. Aujourd'hui, le parrainage a été fait. Ça a été fait avec succès, c'est certain. Parce qu'on a fait pas mal de foyers. et j'ai vu ceux qui ont été parrainés et ceux qu'on a parrainés. Mais, il y a des milliers de personnes dans les foyers. C'est important. C'est très important dans les foyers qui n'ont pas encore récupéré leur carte d'international. Je suis sûr et certain que si on ne fait pas un travail de fourni, si on n'informe pas ces gens-là, si on ne pousse pas ces gens-là à aller au consulat pour récupérer leur carte d'international, ils ne le feront pas jusqu'à le jour de l'élection. Et ça, ça sera une grosse perte pour le parti surtout parce que la plupart de ces gens-là quand même, c'est des gens qui votent pas tout le monde. Mais 99% de ces gens-là votent pour le président de la République, M. Maxal. Donc, c'est une chose importante. Il faut des équipes. Il faut que le parti s'organise. Je ne sais pas comment, mais le problème c'est que les gens n'ont pas le temps. Nous, on a eu la chance toujours de nous organiser, d'aller dans la semaine, dans les week-ends, dans les foyers pour faire le travail qu'il fallait en tout cas pour aider les immigrés à avoir leur carte d'international. Voilà. Donc, on sait aussi que Finuetti est un mouvement qui mobilise beaucoup de monde. Quel est concrètement votre secret ? Comment vous faites ? Parce qu'on sait qu'en France, il n'est pas facile quand même de drainer du monde. Effectivement. Tout le monde nous pose cette question-là. Beaucoup de gens, d'ailleurs, quand ils viennent, ils me disent comment vous faites pour mobiliser autant de monde ? Mais, en fait, la réalité, c'est que nous, on est trop proche de la population. Je pense même, c'est la deuxième fois quand le président de la République vient en France, il dit souvent il faut aller dans les foyers. Mais je me suis dit, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a vu nos vidéos qu'on part tellement dans les foyers, qu'on arrive tellement à mobiliser qu'il a compris lui-même qu'il fallait partir dans les foyers ? On est trop proche des populations. Puisque, au-delà quand même, on est trop proche des populations, on est très souvent dans les foyers puisqu'au-delà même d'aider les gens à avoir leur pièce d'identité, ce qu'on fait, souvent, on est avec des villages qui font leurs associations, on leur aide à monter, à faire leur statis, à faire les démarches destinées pour avoir leur récipité et en même temps, on leur aide à monter des projets pour avoir des financements en tout cas par rapport à un projet qu'ils ont dans leur village, soit une école ou un forage ou un truc comme ça. Donc, du coup, on travaille tellement avec eux, on est tellement proche d'eux, on est tellement avec eux tout le temps, on vient, on passe des journées avec eux, on mange avec eux, on prend du thé, vous verrez ça, c'est dans YouTube, c'est dans toutes les vidéos à chaque fois qu'on est dans le foyer. Et on est tellement présents dedans et puis on a de la faille. Mais malgré tout, souvent, Finuetti se plaint de n'avoir pas eu le soutien du parti. Qu'est-ce qu'il explique ? Justement, c'est ce qu'on ne comprend pas. Puisque aujourd'hui, si nous, nous aidons le président, si nous faisons le travail nécessaire afin que tout simplement que tout le monde comprenne ce que le président fait. Parce que quand même, quand on part dans les foyers, il faut le préciser, on parle aussi des actions du président. On parle des actions parce qu'il y a des mécontents aussi. Il y en a qui ne comprennent pas le PSE. On l'explique en long et en large ce que le président a fait, ce qu'il est en train de faire et ce qu'il veut faire. Ça, c'est important, cette communication-là. On l'a fait dans tous les foyers. Et donc, du coup, l'objectif de tout ça, c'est quoi ? C'est pour que les gens comprennent. C'est pour que les gens comprennent combien de fois il est important de réélire le président de la République. Mais nous, quand on fait ce travail-là, mais c'est par n'importe moins. On prend des voitures, on est une quinzaine, vingtaine de personnes, mais on est même obligés de louer des voitures. On passe des journées, il faut acheter des sandwiches ou des pizzas ou des boissons. On fait ces jobs-là des fois pendant sept mois ou huit mois ou sept mois ou six mois. En tout cas, c'est long ce qu'on est en train de faire. Donc, du coup, quand on le fait, nous, je pense que ce n'est pas seulement aider le président. Parce que s'il y a aujourd'hui des directeurs généraux, s'il y a des consuls, s'il y a des ambassadeurs, des ministres, c'est parce qu'il y a un président. Et ce président-là, c'est parce qu'il y a un régime. Donc, si ce président-là est là, c'est pour cela qu'ils sont là. Si ce président n'est plus là, ils ne sont pas là. Donc, il faut qu'ils comprennent ces gens-là. Quand on bosse pour le président, en quelque sorte, on bosse aussi pour eux. Pourquoi ? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ils nous combattent de cette manière-là. Parce que quand le président vient ici, quand le président n'est pas là, s'il y a des mobilisations, ils nous appellent parce qu'ils savent qu'il y a du monde derrière nous. Quand on fait des événements, vous-même, si là, vous avez vu, est-ce qu'il y a un membre du parti qui ne vient pas ? Tout le monde vient parce qu'ils savent qu'il y aura des milliers de personnes. Chacun a envie de prendre le micro, de parler pour essayer de faire la moindre récupération. Donc, du coup, c'est ça que je ne comprends. Si le président vient, par exemple, eux-mêmes, ils nous disent « Oui, le président, il nous a envoyé un mail pour féliciter. Oui, le président, il nous a appelé pour féliciter. Pourquoi le président ne nous appelle pas nous-mêmes pour féliciter ? Pourquoi si le président nous envoie des mails pour nous féliciter ou pour nous dire merci ou en tout cas, magnifier le travail qu'on a fait pour lui, pour le parti ? Et pourquoi, quand le président vient ici, nous, on ne le rencontre pas ? Pourquoi ? Comment on l'explique ? On ne peut même pas accéder à la porte. On nous marche d'ici, on nous pousse, on nous écarte et on est même rabaissé en certains moments. Tu es touché dans ton fort intérieur. Tu te sens rabaissé et ce n'est pas logique. Donc, ce n'est pas normal. Moi, je ne vois pas la logique. Je ne comprends pas la logique parce que si on veut que le président gagne, si on veut que le président gagne, je pense que chacun doit aller chercher là où il y a le potentiel et ils savent là où il y a le potentiel. Ils savent ceux qui ont une capacité de mobilisation. Ils savent ceux qui ont des familles ici en France. Ils savent ceux qui ont travaillé dans les foyers. Ils savent ce que les gens, les immigrés dans les foyers connaissent. Ceux qu'on connaisse, ils le savent. Et pourquoi ce combat-là ? Moi, je n'arrive pas à comprendre la logique. Sincèrement, je n'arrive pas à comprendre la logique. Parce que si je veux gagner, moi, je suis déjà ministre, je suis déjà consul général ou j'ai déjà un poste ou un directeur général quelque part. Mais mon travail sera quoi ? C'est d'aller chercher des gens qui ont du potentiel, qui ont du monde derrière eux pour aider le président bien sûr à avoir un second mandat afin tout simplement que je garde au moins mon poste parce que si le président tombe, on t'en va avec. Et il y a une chose. Aujourd'hui, peut-être qu'on ne prend pas au sérieux les jeunes nouveaux candidats qui sont là. Hier, on a vu un meeting qui s'est passé à Paris. Attention, il faut vraiment qu'on fasse attention. C'est le moment de l'unité. C'est le moment d'appeler tout le monde. C'est le moment d'apaiser toutes ces histoires, ces querelles, tous ces gens qui sont frustrés aujourd'hui. Je pense que c'est le moment de les appeler, de discuter avec eux, de parler avec eux comme ils ont fait lors des élections législatives. Lorsque j'avais dit que je ne voterais pas pour Dembasso, j'ai fait tout pour faire tomber à peur. Mais il n'y a pas un haut responsable politique qui n'est pas venu chez moi. Je ne veux pas le dire. Ils ont invité partout dans les restos pour nous dire non pour les déflores parce que si vous le faites parce que tout simplement ils avaient peur qu'on fasse en votre sanction et que le président et que le président ressent ça au niveau du Cécile et qu'ils comprennent qu'eux, comment ça s'appelle, que toute la diaspora n'est pas avec eux. Dernière question. Votre vice-président est actuellement au Sénégal. Il réside au Sénégal, je l'ai dit. Est-ce qu'il a été remplacé ? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau de fin de vêtements ? Je parlerai de d'ex-vice-président parce que lorsqu'on est arrivé au Sénégal, il a créé son mouvement. Donc, quand on est dans un mouvement et qu'on crée un autre mouvement, je considère que tout simplement cette personne a démissionné. Aujourd'hui, on l'a remplacé et on l'a remplacé avec une autre personne qui est très, très compétente et aujourd'hui, c'est important puisque c'est comme un souffle nouveau. Ça s'appelle Daoudaba. C'est comme un air nouveau. C'est comme un air nouveau dans Finuetti. C'est une personne qui est très engagée, qui a une bonne expérience politique, qui a, comment ça s'appelle, qui s'est un cadre. Vraiment. Donc, je pense que le mouvement Finuetti avait besoin de ça aussi et qui est très, très posé. Et donc, du coup, d'ailleurs, on a eu à travailler ensemble pas mal de fois dans beaucoup de foyers ou en tout cas auprès des Sénégalais de l'extérieur dans la diaspora et j'ai vu, franchement, sa façon d'être, sa façon de communiquer, sa façon, son approche vis-à-vis des Sénégalais de l'extérieur. Ça, ça m'a beaucoup plu et c'est de ça dont j'avais besoin. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est une question d'extraordinaire. Finuetti, en fait, Finuetti a fait des personnes. Finuetti a fait des personnes. Il y a des personnes qui ont fait Finuetti mais Finuetti a fait des personnes. Donc, c'est les personnes que Finuetti a faites. S'ils partent, en fait, c'est eux qui vont plus ressentir le vide et non Finuetti. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est important d'avoir des nouvelles personnes qui sont dynamiques, qui sont volontaires, qui veulent y aller à fond. parce que le président de la République aussi, il a besoin de ça. Il a besoin de gens compétents qui sont motivés, qui sont déterminés à l'aider pour avoir son second mandat dès le premier tour parce qu'il ne faudra pas qu'il y ait un second tour. Et ça, on n'a pas besoin de ça. On peut gagner, on peut y arriver, mais il faut l'unité. On peut y arriver, mais il faut que tous ces gens-là qui se croient au supérieur de tout, il faut que ces gens-là, ces gens-là qui masquent la réalité, il faut vraiment qu'ils plient le fierté et tout ce qu'il va avec, qu'ils s'asseillent avec, qu'ils appellent les gens et qu'ils dialoguent. Et parce que quand même la personne la plus importante ici aujourd'hui c'est le président de la République. C'est lui qu'on veut qu'il gagne ce qu'on s'appelle aux prochaines élections présidentielles. Donc du coup, voilà l'importance de s'inir, voilà l'importance de dialoguer, de discuter et d'aller au charbon. Merci Seydou, je rappelle que vous êtes le président du mouvement Finuetti. Je suis le président du mouvement Finuetti. J'ai une double casquette. Je suis non seulement le président du mouvement Finuetti mais je suis aussi le responsable de la section APR de Moisey Kramayel. L'une des sections les plus puissantes parce qu'en termes comment ça s'appelle d'adhérents, je suis à plus de 700 adhérents dans cette section-là. Donc du coup, ce n'est pas une petite section qu'il faut négliger. Donc je pense que, voilà. Donc merci monsieur. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada